Musique Salut les furieux ! Eh bien je suis très content de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui regardez, on est en extérieur, on est sur la piste du TRCM, le club auto de Saint-Ouen-Touberville dans le 76 en Normandie. Alors pourquoi je suis venu ici ? Parce que vous le savez habituellement je roule sur une piste TT. Mais tout simplement pour vous présenter une TT, mais une TT 02 qui n'est pas du tout une voiture tout terrain, mais une voiture de piste de chez Tamiya. Vous avez pu suivre un petit peu le montage, la peinture, etc. sur mon Instagram et sur notre groupe Facebook Génération RC. Aujourd'hui on est ici pour faire les premiers tests de piste, les premiers tests de roulage. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je l'ai juste essayé 2-3 minutes devant chez moi hier, mais évidemment la route devant chez moi n'est pas adaptée. Cette voiture va me permettre de participer à un petit challenge Tamiya cet hiver. Mais évidemment je n'ai pas pu résister à venir l'essayer ce matin. Alors dans la vidéo aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir tout simplement le montage de cette voiture qui est une véritable maquette. Ça a été un plaisir à monter et ensuite un petit peu plus difficile quand même la peinture, la pose des stickers pour donner un résultat dont je suis content. Non, ça se voit. Les gens qui ont eu temps de y arriver, ils sont des lits. Ils sont contents. Vraiment, je suis content du résultat. Je m'attentais à une catastrophe. Et puis finalement, avec un petit peu de soin, on arrive à un résultat qui est vraiment excellent. Allez, c'est parti pour la vidéo de montage. Et ensuite on terminera par quelques tours de roue ici sur cette superbe piste. Regardez, je vous montre ça. Vous voyez, c'est vraiment un endroit fantastique. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour le montage de ce châssis TT02. Alors la première chose, c'est que tout le montage va se faire avec de la graisse au lithium. Donc moi j'ai acheté un petit tube ici de graisse chez Amazon. Bref, allez, on commence. On va commencer tout d'abord avec le bras de transmission centrale sur lequel on va venir fixer la couronne principale et le pignon d'attaque ici pour le différentiel avant. Donc voilà, des pièces qui, je vous les ai montrées dans la vidéo précédente, arrivent sous forme de grappes. Alors, premier petit point ici, moi j'ai remplacé les bagues plastiques par de vrais roulements. C'est d'ailleurs la seule transformation, le seul upgrade que j'ai effectué sur ce châssis. Alors, donc ici c'est la première pièce qu'on a assemblée. Rien de bien compliqué. Ici on retrouve le pignon principal et le pignon d'attaque pour le différentiel arrière. Et ces deux pièces vont venir tout simplement se fixer ici sur le bras central. Donc voilà, première petite pièce ici. Ici on voit les deux roulements qui sont les roulements avant. On a ici les deux roulements qui sont les deux roulements arrière. Et la barre de transmission centrale ici. Voilà, donc l'assemblage est terminé. C'est vraiment, voilà, on rentre tout l'un dans l'autre. Il n'y a rien de compliqué ici. Ensuite, on va venir tout simplement fixer cet arbre directement sur le châssis. Vous remarquez que le châssis est déjà préformé. C'est vraiment une très très jolie pièce ce châssis. Il ne faut pas se laisser non plus avoir à part le fait qu'on se dit, voilà, c'est en plastique tout ça. En fait c'est du plastique de très très bonne qualité. Tamiya nous offre vraiment quelque chose qui est au top, tant au niveau de la conception qu'au niveau de la solidité. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment super. Ça se monte tout seul. Tout est ajusté. C'est vraiment que du plaisir. On prend du plaisir pendant le montage de ce châssis. Donc voilà, le bras central est fixé. fixé et placé et on va commencer tout d'abord ici, on va commencer les deux premiers vissages. Et là, je vous ai mis mes tournevis. Un point vraiment essentiel dans le montage d'un châssis Tamiya, c'est que les vis ici, ce sont des vis au format japonais. C'est du cruciforme, mais au système industriel japonais, Japanese Industrial System, J.I.S. Et vous êtes, alors vous pouvez monter ça avec vos cruciformes Philippe si vous voulez, mais vous allez tout vous y est. Ça c'est une certitude. Et il y a pas mal de gens qui râlent en montant les châssis, en disant ouais, les vis sont pas de bonne qualité, etc. S'ils sont de très bonne qualité, le seul petit souci, c'est qu'il faut acheter deux tournevis. Alors achetez un ici, PH1 et PH2, et vous avez tout pour monter. Il y en a pour 10 balles. Et puis en plus, c'est pas perdu. Parce que finalement, vous allez vous apercevoir qu'il y a pas mal de choses que vous montez en système JIS sans le savoir. Et là, les vis ne bougent pas avec ça. Donc c'est un cruciforme avec l'avant qui est coupé. Enfin, je sais pas exactement, je connais pas exactement leur système. Mais bref, ce sont les outils adaptés. On ne fait de bon travail qu'avec de bons outils. Donc voilà, notre barre de transmission centrale est placée. Encore nos tournevis. Voilà, et on va attaquer maintenant les deux différentiels. Alors là, c'est du Lego ou du Kinder Surprise, comme vous voulez. Ça paraît un peu incroyable. On se dit, ça va jamais tenir. Eh ben si, ça fonctionne. Je sais pas comment, mais ça fonctionne. Donc voilà, on libère ici toutes les pièces. Le montage à la graisse. On va pas mettre d'huile là-dedans, parce que de toute façon, ce sera pas étanche. Il n'y a pas de joint d'étanchéité ici. Donc, alors, il vous donne de la graisse avec un tout petit tube de graisse. Mais franchement, moi, vu la quantité que j'ai utilisé pendant tout le montage, c'est impossible qu'avec le petit tube de graisse, on s'en sorte. Les vis, lorsque vous allez les placer, mettez un petit peu de graisse sur la tête. Ce sont des vis auto-taraudeuses. Il faut qu'elles trouvent le pas. Et c'est quand même mieux de mettre un petit peu de graisse. Alors, le petit truc, c'est que vous faites deux tours pour bien prendre le pas. Vous revenez d'un tour en arrière et vous repartez. Donc là, vous serez sûr de pas foirer le pas de vos vis. Donc un petit peu de technique, mais il n'y a vraiment aucun souci. Alors ici, pour l'instant, rien n'a vissé. On va placer le planétaire au fond de la boîte du différentiel, enfin du corps du différentiel, pardon. Excusez-moi, c'est plein de termes techniques et ce n'est pas facile de les intégrer quand on commence comme moi. Donc le planétaire au fond du corps du différentiel. On graisse, ensuite on va placer les satellites sur les axes. Donc ici, c'est une espèce de... Il y a quatre axes disposés en croix. On place ça donc dans le corps du différentiel et on va graisser par-dessus. Le second planétaire, on le graisse et on va tout simplement venir le poser sur... Donc là, le planétaire, les petits satellites sont ici. Et on va venir, comme ça, placer sur les satellites le planétaire. Voilà, comme ça. Et on va tout simplement refermer ici, avec le couvercle du différentiel et le pignon ici. Et on n'aura plus qu'à visser les quatre vis. Évidemment, c'est à faire deux fois. L'opération est à faire deux fois. Comme je vous le disais, les vis sont montées avec un tout petit peu de graisse pour éviter de foirer les pas. Bon. Je n'ai bousillé aucun pas pendant tout le... C'est un peu mon angoisse. Alors, évidemment, il faut faire attention. On ne vise pas comme des bourrins. Ça ne sert à rien de serrer comme un an. Quand vous arrivez au bout, vous le sentez, tac, vous arrêtez. C'est tout. Voilà. Donc, différentiel installé. Bon, ça a été rigolo à faire. Ensuite, on va... Donc ici, on est à l'avant du véhicule. On va venir placer le différentiel dans la boîte de différentiel avec les deux petits... Donc, il y en a un là et un de l'autre côté. Les deux petits roulements qui viennent tous en boîte parfaitement. Il n'y a aucun souci d'ajustement. Vous placez, vous graissez et ensuite, vous refermez. Et voilà, c'est fini. Toujours attention aux vis qu'on va placer. Bon, c'est un petit peu technique, ça. Il ne faut pas trop serrer. Il faut serrer suffisamment. Mais au bout d'une ou deux vis, vous le sentez. Il n'y a vraiment pas de problème. Ensuite, on va passer à la fixation du moteur sur un petit bâti. Donc, le bâti, il y a des petits chiffres dessus. Vous regardez dans la notice et vous allez tout simplement fixer le moteur. Alors, faites attention. Ne faites pas comme moi parce que je l'avais mis du mauvais côté. C'est-à-dire qu'il y a deux côtés à ce bâti. Il y a des trous avec des numéros dans un sens et de l'autre côté, on n'a pas les mêmes numéros. Donc, il faut bien repérer puis mettre juste la vis dans le bon numéro ce qui n'est quand même pas difficile. On a un petit joint entre deux en papier. Alors, ici, j'ai oublié de vous le photographier. Vous voyez, j'avais sorti la Loctite tout simplement parce qu'on va avoir le pignon de sortie moteur avec une petite vis d'arrêt qu'il faudra coller. Ils ne mettent pas de la coller, mais moi, j'ai préféré la coller parce que si ça se barre, ce truc-là, il faut tout démonter. Donc, j'ai préféré coller. Il y a pas mal de vis. De toute façon, tout ce qui est métal contre métal, vous collez. Vous ne posez pas de questions. Métal sur plastique, ça ne sert à rien de coller normalement. Donc, voilà les chiffres dont je vous parlais sur le bâti moteur. Alors, oui, là, j'ai oublié de prendre des photos, mais je le rouvre après. C'est le couvercle. Tout simplement, le couple moteur vient se fixer dans une petite gorge, se placer dans une petite gorge et puis on met le couvercle par-dessus. Alors, l'intérêt ici de placer les vis dans ces numéros-là, c'est tout simplement parce que on a ici des fixations qui sont excentriques. Ce qui fait que si je mets mes vis là et là, mon axe moteur va se retrouver décalé d'un côté. Et si je me mets là, il va être décalé de l'autre côté, ce qui va permettre d'avoir un réglage d'entre-dents qui correspondra au pignon que vous allez utiliser. Donc, l'entre-dents est forcément parfait. Il n'y a aucun entre-dents à régler et ça, c'est carrément génial. Vous pouvez changer ensuite le pignon moteur, mais dans ce cas-là, il faudra changer la fixation du moteur pour avoir un entre-dents qui sera toujours parfait. Ensuite, ça, ce n'est pas très important, c'est la fixation. Ce sont les fixations pour la petite barde qui immobilise la lipo. Donc, il y en a deux, évidemment. Ensuite, on va passer aux bras de suspension. Bras de suspension avant et bras de suspension supérieure, ici. Donc, voilà, pareil, toujours monté à la graisse. On a une petite... Donc, une petite cale devant qui vient se fixer, ici, dans les trous. Voilà, bon, c'est pas... C'est du mécano. C'est vraiment tout simple. Alors, attendez que je ne dis pas de bêtises. Ah oui, là, on revient à l'arrière du véhicule. On va installer le différentiel. Tac ! Donc, on le place, pareil, comme tout à l'heure, dans la boîte. On graisse. Au passage, comme j'avais oublié de vous montrer, le pignon de sortie moteur. Je l'ai redémonté le couvercle juste pour la photo. J'avais oublié la photo. Donc, voilà, ce petit pignon. Et il faudra faire juste attention de bien le placer. Alors, je crois, c'est 10 mm par rapport au bâti. Enfin, bref, il suffit tout simplement que ce pignon moteur soit juste en face du pignon de transmission principal. Évidemment, vous ne voulez pas le mettre au fond ou devant. Il faut qu'il soit bien d'attaque les dents contre les dents. C'est logique. Voilà. Donc là, on peut refermer. Enfin, et proprement, vous voyez que c'est vraiment nickel, là, tout ça. Là, on est à l'arrière. On va installer de la même façon les bras de suspension. Donc, supérieurs à l'arrière. Hop. et on retourne ici, la bestiole. Et on va maintenant installer les bras de suspension inférieurs. Donc, ici, on est toujours à l'arrière. Si je ne dis pas, oui, voilà, c'est ça. On est à l'arrière. Donc, ça sont les bras de suspension inférieurs. et là, on a donc une cale qui, ici, va refermer l'ensemble avec, alors, une fixation qui est un peu déroutante. Moi, j'avoue que quand je l'ai placée, je me demandais où allaient les vis. Bref, bon, c'est... on est dans l'esprit japonais, ici. Bon, c'est assez étonnant comme ingénierie. En tout cas, ça fonctionne vraiment très très bien. Ensuite, on revient donc à l'avant. Et là, on va placer nos bras de suspension inférieurs. Au passage, il y a ici les petites boules pour les fusées. Ça, ça se rentre là un peu en force. Il faut une pince et on clipse. Enfin, il ne faut pas y aller comme un bourrin. Ça se clipse tout seul. Ce qui ne sera pas le cas un petit peu plus loin pour les... pour les barres de... pour le cerveau, pour les barres de direction. Là, c'est un petit peu... c'est un petit peu plus délicat. Bref, ici, ça s'enclenche sans aucun problème. Voilà. Alors, donc ici, on est à l'avant. Oui, voilà. C'est ici, excusez-moi, c'est ici que viendra se fixer la petite mousse qui servira de pare-choc. les fusées. Les fusées, alors ça aussi, c'est vraiment très très simple. Sur les noix, ici, on va tout simplement mettre le roulement et clipser ça à l'intérieur de la fusée et hop, c'est vendu. Ça prend 20 secondes. Donc ici, j'ai monté à blanc les cardans avec les noix en sortie de différentiel ici et les noix au niveau de la fusée. Donc ici, on a toutes les petites rondelles qui vont venir se fixer sur l'axe de la fusée et servir, vous voyez ici, à sa fixation. Donc ici, la noix côté différentiel, la noix côté fusée, les fixations avec les rondelles et hop, deux petites vis. Alors ces vis ici, par contre, vous remarquez qu'elles ont une tête. Alors c'est du cruciforme mais on a aussi une tête hexagonale ce qui va permettre et là, ce sera vraiment plus simple de fixer avec la petite vis hexa qui sert à fixer les écrous pour les roues. Donc ça, c'est bien pratique parce que là, la vis est longue et il faut vraiment du couple pour venir fixer ça. Ensuite, on va installer les fusées arrière. Donc là, c'est beaucoup plus simple parce qu'il n'y a pas de direction. Donc là, c'est pareil, de la même façon, on a mis le petit roulement sur la noix et on clipse ça dans la fusée. Toujours, on n'oublie pas de graisser. dans la notice, tout est dit, les endroits où il faut graisser. Il vous l'indique, la notice, elle est fantastique. On ne peut vraiment pas se tromper. Oui, enfin, je me suis trompé une ou deux fois mais on revient. Franchement, tout est expliqué. c'est vraiment à la portée d'un débutant. La preuve, j'ai réussi à faire le truc. Ici, on voit la noix qui est juste insérée à l'intérieur ici de la boîte de différentiel et qui vient se fixer sur la sortie du différentiel. Donc, voilà pour la transmission arrière qui est terminée. Voilà. Ensuite, on attaque le montage d'un truc qui est un peu... Ça, je n'aime pas trop mais bon. Ceux, ce sont des amortisseurs. Des amortisseurs sans huile. En fait, ce sont juste des ressorts. C'est tout. à qui on a donné un look d'amortisseur mais il n'y a rien à l'intérieur. Donc, c'est vraiment monté sur ressort. On a la possibilité sur les châssis TT02 de strictement tout upgrader mais moi, le challenge dans lequel je vais m'inscrire cet hiver n'autorise que le kit roulement c'est-à-dire que le but ici c'est d'avoir des voitures quasiment stock et c'est les pilotes qui feront qui feront la différence. Donc, voilà ici les petits amortisseurs sans bain d'huile qui sont installés rien de compliqué. Voilà. Ensuite, les pneus ne sont pas collés. Ici, ce sont des pneus en caoutchouc, pas en mousse mais c'est du vrai caoutchouc. des pneus slick on va tout simplement venir les comment dirais-je les mettre sur la jante et normalement il faut venir les coller. On n'est pas obligé de les coller bon, c'est en fonction de l'utilisation si ça dérape vraiment si la jante vient déraper on peut on peut coller. Moi, je ne les ai pas collés pour deux raisons un, parce que je n'ai pas de alors ça se colle à la cyano mais il faut vraiment un petit tube de cyano avec une aiguille au bout et ça, je ne sais pas parce que sinon vous risquez de faire des cochons ici sur le bord sur le bord du pneu et puis la deuxième raison c'est que ces pneus je ne vais pas les utiliser moi j'ai acheté des pneus avec des des petits dessins dessus pour donner du grip ça c'est vraiment les pneus que j'utiliserai juste pour pour mettre la voiture en déco donc moi ces pneus là je ne vais pas les utiliser c'est dommage parce que les jantes sont vraiment sont vraiment magnifiques regardez un peu ce que ça donne c'est vraiment super super bien fait ensuite les bras de direction donc ici on a la petite potence qui sera reliée au cerveau donc donc le bras bon rien de voilà alors sur le cerveau là c'est un petit peu il faut faire attention il faut bien lire les explications en fait on vous propose d'installer enfin on vous propose pas on installe un sauve un sauve cerveau mais les vis sont sont les vis tamilla donc il faut d'abord repérer la vis que vous avez sur votre cerveau et il vous donne quatre vis possibles et vous trouvez tout simplement le même pas donc vous regardez moi c'était celui-ci donc bien faire attention de mettre la bonne vis mais tout est prévu et ensuite on monte tout simplement ce petit sauve cerveau et voilà ensuite il n'y a plus qu'à terminer le montage les petites cales qui viennent qui viennent à l'arrière pour fixer le cerveau sur sur le châssis voilà comment ça se monte ensuite alors ça c'est le capot qui vient sur le moteur avec alors ici un donc là en dessous on est sûr on sera sur le moteur ici une petite plaque pour assurer un flux d'air mais on pourra remplacer cette plaque par un ventilateur si on a envie qu'on branchera directement sur le récepteur sur ce capotage de moteur vous voyez ici une petite partie pour tout simplement fixer l'interrupteur c'est vraiment bien foutu voilà tout est tout est propre toute la voiture est comme ça moi je vraiment c'était la première tabilla que je montais mais j'ai adoré voilà donc une fois monté voyez c'est super classe le petit interrupteur le petit capot et donc là tout le flux d'air se fait à l'intérieur et donc c'est cette partie là que vous pouvez démonter pour remplacer par un ventilateur voilà le cerveau le cerveau est maintenant installé on retrouve donc le sauve-cerveau ici donc les petites barres pour la direction petite barres de direction installées avec des renvois oui c'est bon c'est un peu c'est japonais c'est vraiment japonais c'est voilà des renvois en veux-tu en voilà alors ensuite la boîte pour le récepteur alors une petite boîte que j'avais installée ça faisait très très propre dans un premier temps et jusqu'au moment où lors des essais je me suis aperçu que le récepteur que j'avais acheté ici ne fonctionnait pas il avait une portée catastrophique et donc j'ai redémonté puis finalement la boîte je l'ai viré mais donc on peut faire deux montages soit avec la boîte auquel cas on placera le variateur sur le cerveau et la boîte à la place du variateur soit si vous ne voulez pas mettre la boîte vous mettez vous collez le récepteur sur le cerveau et le variateur viendra à la place de cette boîte donc voilà la boîte fermée on a le récepteur à l'intérieur il y a les passages pour les fils le passage pour l'antenne c'est encore une fois bien étudié petite liberté moi que je me suis permise ici je ne voulais pas de la prise Tamiya tout simplement parce que toutes mes Lipo ont des prises DIN comme celle-ci donc des prises en T et donc voilà moi j'ai préféré monter ça plutôt que la prise Tamiya qui était sur le variateur donc j'ai viré j'ai coupé la fiche et puis j'ai ressoudé une petite prise DIN comme ça voilà donc une fois l'électronique montée donc on retrouve la boîte du récepteur le variateur ici collé par un double face donc ce variateur ici a la particularité de fonctionner pour les brushless et pour les brush en sortie en sortie de variateur ici vous avez un deux trois fils nous on n'en branchera que deux sur les trois le dernier c'est l'orange ici vous voyez n'est pas n'est pas branché et on peut le garder si on veut changer un jour mettre un brushless à la place vous voyez que tout ça est bien propre on essaye de fixer proprement les fils ici les fils de cerveau ici les fils moteur les fixations ensuite des hexa et des roues donc on va mettre le dernier parce qu'on n'avait pas mis le second roulement ici dans la fusée une petite je ne sais pas comment ça peut c'est un petit axe ici qui entraînera l'hexa lorsqu'il va être voilà mis dessus c'est à dire que dedans à l'intérieur vous avez une petite empreinte ça vient se mettre dedans et donc ça va entraîner ça va entraîner ici cet hexa avec ce faux disque de frein c'est vraiment c'est vraiment joli bon même si ici cet hexa n'est pas fixé il n'y a pas besoin parce que de toute façon tout ça sera bien serré lorsqu'on mettra l'écrou et voilà donc on enclenche la roue l'écrou et c'est vendu et on en met 4 et ça fait une voiture voilà donc là on a quasiment terminé le montage de ce châssis il ne nous reste plus à mettre que les fixations de carrosserie il y en a deux à l'arrière il y en a deux à l'avant hop et voilà voilà donc ce châssis TT02 terminé vous voyez ici la lipo avec sa petite barre de maintien ici qui tient par deux petites agrafes alors là c'est là qu'on se dit que finalement on a fait le plus simple et oui parce que le gros boulot dans cette voiture il ne faut pas se le cacher c'est la carrosserie regarde le châssis hop voilà la carrosserie voilà comment elle arrive elle est transparente c'est une carrosserie en lexan qui est qui est moulée qui est magnifique pleine de détails mais il y a un boulot de dingue à faire là dessus si vous avez suivi un petit peu mon travail sur instagram ou sur facebook je vous avais mis toutes les photos on va regarder rapidement les étapes je dis rapidement parce que c'était tout sauf rapide la peinture et les stickers m'ont pris une journée complète de boulot une dizaine d'heures à peu près pour faire les choses correctement alors peut-être que quelqu'un qui a l'habitude irait beaucoup plus vite mais moi j'ai vraiment pris mon temps entre les étapes pour faire ça correctement et puis c'était la première fois donc j'angoissais un petit peu donc le temps de boire un coup entre chaque étape voilà ça m'a pris entre on va dire 8 et 10 heures de travail alors première chose c'est qu'il va falloir découper alors ça c'est le premier travail alors la découpe c'est une découpe qui va se faire alors on dégrossit tout d'abord avec les ciseaux spéciales Lexan donc ça c'est un investissement encore à faire à l'ésoir plus ciseaux ça vaut 10 balles il faut aussi un scalpel dans un premier temps on va dégrossir avec les ciseaux puis on va pré-découper toutes les lignes courbes et ensuite venir à la main plier un peu le lexan et ça va se casser en fait on va quasiment le déchirer selon selon la ligne de coupure c'est impressionnant au départ mais c'est la technique je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'ai suivie qui explique vraiment très très bien comment découper la carrosserie c'est une technique à prendre alors on s'entraîne d'abord sur des petits morceaux de chute les bords de la carrosserie au début ça fait peur mais ça fonctionne bien donc on a toute la carrosserie ici qui a été découpée ça c'était vraiment un gros boulot plus tous les accessoires les phares l'aileron les fixations d'aileron toutes les parties qui vont venir se fixer sur la carrosserie les évents ici voilà donc croyez moi c'est du travail ça demande beaucoup de médecine donc voilà la carrosserie posée sur son châssis j'en ai fait des photos ensuite on passe à la phase masquage là aussi c'est du travail notamment vous voyez ici sur les phares avec des masques en deux parties on va peindre par l'intérieur donc il faut bien faire attention à bien dégraisser la carrosserie mais encore une fois moi je vais pas vous faire un tuto peinture mais vous irez dans la vidéo que je vais vous mettre tout est expliqué donc on peint par l'intérieur il faut il faut bien dégraisser la carrosserie normalement la gratte c'est pas une obligation moi je ne l'ai pas gratté on verra ce que ça donne parce que j'avais vraiment pas envie de manquiner avec ça moi j'ai dégraissé alors normalement vous dites dégraisser avec de l'eau et du produit à vaisselle tout simplement mais après il y a du séchage etc moi ce que j'ai fait c'est j'ai fait un dégraissage à l'alcool oui d'ailleurs à l'alcool médical l'alcool à 70 bon bah ça ça a l'air de fonctionner je me suis d'abord entraîné au niveau de la peinture sur l'aileron donc j'étais content du résultat même si là il y a un petit manque si on regarde mais ça se voit pas sur là mais au moins je me suis rendu compte de la quantité de peinture qu'il fallait mettre c'est pas c'est pas parfait mais bon j'étais content du résultat avec cet aileron donc là à ce moment là j'étais prêt à attaquer la carrosserie et voilà donc la carrosserie est peinte ici donc je l'ai peinte en bleu on a avec une belle coulure là j'avais fait une belle coulure sur un des un des évents les autres étaient bien mais bon j'ai réussi à la rattraper et les phares ici peints en blanc voilà donc voilà l'alcool que j'ai utilisé on a toujours la protection la pellicule de protection sur l'extérieur de la voiture et quand on la retire alors là c'est l'effet waouh c'est là où on est vraiment content du boulot c'est à dire que là j'ai retiré les masques sur les vitres et j'ai retiré la pellicule de protection et là on est vraiment content du résultat c'est voilà on sait pourquoi on a bossé deux couches deux ou trois couches de peinture bleue plus une couche ici de blanc à l'intérieur voilà je pose l'aileron là pour commencer à me rendre compte un petit peu de ce que ça donne au passage vous notez tous les trous sont faits à l'alésoir donc comme ça ça tombe parfaitement sur sur la taille des fixations de carrosserie on voit on voit l'effet pailleté de cette peinture les donc les peintures Tamiya sont vraiment prévues pour pour le Lexan et surtout ils ont toutes les références des vraies voitures donc on a exactement ici la teinte de la Subaru BRZ vous voyez la lumière ça rend vraiment c'est superbe ah oui j'en ai fait des photos hop donc regardez ici l'effet métallisé sur la carrosserie ça a pleuré tellement c'est beau hop l'arrière donc ici vous voyez vous avez l'intérieur du phare alors ici voilà j'ai fait une bêtise en fait c'est que normalement il y a des décalques à mettre là dessus et moi j'ai fixé mon phare et puis ensuite je me suis retrouvé avec des autocollants à mettre à l'extérieur donc il y a une partie intérieure mais on ne la voit pas moi sur ma voiture mais après à terme je virerai les autocollants que j'ai mis à l'arrière et je remettrai les stickers sur l'intérieur des 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 feux et voilà donc le résultat une fois tous les stickers posés alors là j'ai passé tout mon samedi soir toute ma soirée une partie de ma nuit pour réaliser cette décoration et franchement le jeu en vaut la chandelle parce que on a une voiture qui est qui a vraiment un style un style maquette alors ensuite la question qui s'est posée c'est est-ce que je laisse comme ça les barres les barres de fixation pour la carrosserie ça protège un tout petit peu si vous faites des tonneaux il vaut mieux éviter d'en faire si vous coupez trop court et que vous voulez changer de carrosserie après vous risquez de vous retrouver vous trouver refait mais moi j'ai coupé quand même parce que je me suis dit si je veux changer de carrosserie et bien je mettrai des petits prolongateurs ou je ferai une impression 3D bref je me débrouillerai donc moi j'ai coupé ensuite j'ai pas pris en photo mais j'ai coupé et puis les agrafes viennent bien à ras voilà donc pour le montage et la peinture de cette Subaru regardez c'est quand même vous voyez donc ça ce sont les autocollants qui sont placés sur sur les phares ça à terme je le retirerai et je mettrai des autocollants à l'intérieur pour avoir encore plus de réalisme bon ben voilà on a une jolie voiture je pense qu'on va pouvoir on va pouvoir aller aller rouler maintenant alors surtout vous n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné pensez à vous abonner à notre chaîne et puis n'oubliez pas de nous mettre un petit pouce en haut si la vidéo vous a plu et surtout n'oubliez pas si vous faites des achats chez les chinois pensez à passer par nos liens affiliés c'est ce qui nous permet de de continuer à vous proposer du contenu c'est notre seule source de financement enfin non je ment parce qu'il y en a une deuxième c'est notre porte-monnaie personnelle mais qui souffre qui souffre beaucoup voilà et bien écoutez on se dirige maintenant vers la piste pour faire pour faire les essais et voir si cette voiture a un ramage aussi beau que son plumage allez c'est parti ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz C'est parti ! ... 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